Le point sur la situation en Ardèche avec vous Alexis Delacour, 70 hectares ont brûlé, le feu est désormais fixé. Oui, autrement dit, il ne progresse plus mais peut rester vif par endroits. Un feu difficile à maîtriser en raison du vent tournant et à cause d'importantes rafales de vent. C'est ce qui a poussé les autorités à évacuer des habitants menacés par les flammes. Ils ont été déplacés un temps dans une salle des fêtes de la commune avant de pouvoir regagner leur domicile. Écoutez justement le soulagement de la maire de la commune concernée. Les dégâts sont importants puisque 70 hectares quand même de brûlés, ce n'est pas rien. Mais ce que je retire de tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, pas de maison brûlée, c'est le principal. Alors cet incendie s'est déclaré ce samedi en début d'après-midi dans une forêt près de Saint-Marcel-les-Anonais, une commune de près de 1400 habitants. Près de 300 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes. Ils ont reçu le soutien, le renfort de pompiers en provenance de la Loire et de la Drôme qui sont deux départements voisins de l'Ardèche. Au ciel, ce sont des moyens aériens qui ont été déployés comme des Canadair par exemple. Pour rappel, l'Ardèche fait partie de ces départements qui ont été placés en vigilance orange pour canicule par Météo France. Mais pour l'heure, on ignore encore l'origine du sinistre. Merci beaucoup Alexis Delacour pour toutes ces précisions.